Oui bonjour Dominos, oui c'est le Van Olympique Club, ça serait pour commander 5 pizzas pour le staff technique s'il vous plaît. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes chez Dominos Pizza, l'un de nos partenaires depuis quelques années maintenant. Nous sommes avec la jeune équipe justement de l'enseigne. Bonjour les gars, est-ce que vous pouvez vous présenter un par un à nos supporters ? Moi c'est Mantech Swan, je suis manager du magasin depuis deux ans maintenant et je suis arrivé en 2018, septembre 2018 et après suite à des évolutions je suis passé manager et je gère l'équipe depuis maintenant deux ans. Bonjour à tous les supporters, moi c'est Pierre Fournier, je suis l'assistant manager, j'assiste Swan lors des services. Alors moi c'est Simo, donc j'ai intégré comme les gars à Dominos en 2018, mois d'octobre et voilà j'ai commencé en tant qu'employé polyvalent à côté de mes études et au fur et à mesure j'ai commencé à avoir un peu de responsabilité dans le magasin. Je n'ai pas de statut particulier mais je peux dire que j'assiste aussi les gars, j'assiste aussi mon patron. Donc voilà, je m'occupe un petit peu de tout ce qui est réseaux sociaux également et puis voilà, et puis bienvenue chez nous. Merci. Donc je pense que nos supporters connaissent l'enseigne Dominos Pizza. Est-ce que vous pouvez juste dire un mot sur ce que vous faites en ce moment ? On a parlé juste avant de la période Covid, quel impact justement ça a sur l'entreprise et voilà, est-ce que vous pouvez présenter ce que vous faites dans l'ensemble ? Alors on fait beaucoup beaucoup de choses, surtout en ce moment, la situation sanitaire est un peu difficile, donc on fait beaucoup de sacrifices. On essaie de renforcer les équipes, on essaie aussi de faire des promotions aussi pour encourager les gens, de rester chez eux en sécurité pour pouvoir les livrer et pour ne pas se déplacer du fait du Covid. Donc voilà, on a aussi un B.C. aussi dans tout ce qui est matériel, on a des scooters pour renforcer l'équipe de livreurs aussi. Donc on fait beaucoup de choses pour pouvoir nourrir la population, la ville. Donc ça paraît facile, mais il y a beaucoup de travail qui se fait par derrière, que ce soit en cuisine, en nettoyage, en finitard. Mais bon, c'est notre devoir, c'est notre travail et puis voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot peut-être sur vos produits ? Pourquoi Dominos Pizza vend des produits de qualité ? Qu'est-ce qui fait votre avantage concurrentiel, si on peut dire ça comme ça ? Alors la qualité de produit chez Dominos, c'est énormément dû aussi à nos produits. Ils sont frais, on est livrés au minimum deux fois par semaine, donc des pâtes fraîches, des ingrédients frais. Toutes les pizzas sont fabriquées à la commande, donc on n'a pas moyen d'anticipation sur chaque commande qu'on a par nos clients. Donc tout est fait directement sur place à la commande, à la main, tout est fait et on essaie de… Et puis la rapidité, en fait, c'est ça, c'est que nous, on est formés pour être rapides et donc on fait en sorte que nos clients soient livrés en temps, en heure et le plus possible. Je pense que c'est ça vraiment qui fait la différence. Même si oui, c'est ainsi, il y a un petit peu d'attente, mais on fait de notre mieux. C'est la demande. Voilà, c'est ça. On a pu savoir que vous êtes partenaire du club. Est-ce que l'un d'entre vous peut expliquer justement depuis quand vous êtes partenaire du club et pourquoi ? Alors du coup, on a été partenaire du club sur deux fois, donc on a été de 2010 à 2012, donc sur deux années. Et à partir de maintenant, depuis 2019, on est partenaire, même si ça a été ralenti avec la crise sanitaire sur les enjeux de ce partenariat. On est partenaire un peu avec vous par rapport à que ce soit local, c'est-à-dire que nous, on a implanté sur deux magasins sur Vannes, donc celui qui est au Neuf-du-de-la-Marne et celui-ci au 51 boulevard de la Paix. Et du coup, vu que c'est sur du local, on a préféré vraiment jouer sur ce terrain-là en restant vraiment sur Vannes et d'être en partenariat avec vous pour soutenir un peu l'équipe, le club et la ville où on est implanté. Oui, alors tout à fait, comme Swan l'a précisé, le partenariat, il date de quelques années, mais ça a été renouvelé, si vous voulez, lors de la Gwennet Cup, organisée par le Vogue d'ailleurs en 2019, ce qui a ouvert la porte à retravailler ensemble avec le club. Donc voilà, maintenant, ça fait depuis 2019, on essaie d'entretenir une relation mutuelle avec le Vogue. Quand ils font des commandes de pizza, on les régale. Eux aussi, il y a notre logo, notre nom d'ancienne qui figure sur le maillot d'ailleurs, du Vogue, qui est très joli. Et voilà, donc pour répondre à ta question, c'était la Gwennet Cup qui a ouvert la porte pour recollaborer ensemble. Super. Est-ce que vous avez un souvenir, un de vous trois, un souvenir à la Rabine en lien avec le Vogue, si vous êtes déjà allé voir un match ou s'il y a des éléments, des souvenirs du club que vous avez ? Alors, en tant que fan de foot et ancien joueur aussi, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de voir un match à la Rabine, mais j'ai eu l'occasion de jouer contre le Vogue en U19. J'étais un peu jeune, mais voilà, c'est le seul souvenir que j'ai du Vogue d'un côté, on va dire, technique et football. En tout cas, on vous remercie pour ce partenariat et cet échange. Vous pouvez retrouver justement Domino's Pizza sur notre maillot domicile, dans la sublimation et l'opération Faites Partie du Maillot. On se donne rendez-vous bientôt. J'espère pour vous accueillir à la Rabine et que vous puissiez justement découvrir le Vogue un peu de l'intérieur. Merci pour votre intervention. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles interviews de nos partenaires, des reportages sur le club et aussi des entretiens avec les joueurs. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501